Ouais Christian c'est Le Cannes, c'est pour faire un bilan de expérience à traverser des Etats-Unis en vélo en 8 jours de New York à Los Angeles, enfin tu connais l'histoire, à un mois du départ puisqu'on parle le 16 mai, donc voilà je commence le podcast, over ! Et salut à tous c'est Le Cannes pour Le Cannes.fr, aujourd'hui on fait un petit bilan de expérience, donc notre petite traversée des Etats-Unis, etc. Comme dit dans l'introduction, on part le mois prochain et donc on s'est dit que faire un petit bilan ça serait peut-être pas mal. On l'a fait un petit peu hier dans la voiture, dans la voiture et sur le vélo, j'ai failli tuer le Tokiwaki. On l'a fait hier dans la voiture et sur le vélo avec Christian. Quoi de beau, quoi de neuf, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ça vous le savez tous, autant que nous plus ou moins, c'est-à-dire qu'on part de New York, on trace tout droit jusqu'à Los Angeles en vélo. Ah bicyclette ! Et voilà, donc on est en train de régler tous les derniers petits préparatifs, hier on a fait Mimuse avec notre moyen de communication, c'est pas du G.I. Joe, c'est tout simplement des Talky Walky de marque Midland, c'est du putain de gros matos avec 50 km de portée, en zone claire, donc évidemment dans Grenoble, on a fait le test hier, sortie de Grenoble ça marche plus, mais comme nous on sera toujours hors agglomération, ça sera pas mal, qui nous permettront donc de communiquer du cycliste au camping-car, parce que le téléphone quand on est à l'étranger ça coûte quand même un peu cher, et puis s'envoyer des mails c'est pas super pratique. Donc des petits Talky Walky, on a reçu les lunettes aux clés pour expérience, donc aux couleurs de l'asso, aux couleurs du site, bientôt quand on aura fait la mise en place, blanc-vert, hop, donc voilà à quoi ça ressemble, ça c'est les anciens verts qu'il y a dessus, on a pris des verts blancs pour la nuit, donc transparents tout simplement, comme des verts de lunettes, juste pour nous protéger en fait du vent et des petits moucherons, et on a pris les mêmes verts que ceux-là, mais ventilés sur le côté, tous les verts qu'on a pris sont ventilés, comme ça de cette manière, bon mais sur le vélo c'est pas dramatique, puisque comme on a toujours de l'air qui arrive dessus, le verre est à bonne température, il y a très rarement de la buée qui se fait dessus, par contre quand on fera par la suite des randos et d'autres petits trucs dont on garde le secret, ça sera pertinent d'avoir des verts ventilés, puisqu'on ira moins vite qu'en vélo. Donc ça c'est pour les petits détails, on est maintenant 5 à faire cette traversée, donc il y a évidemment Christian et moi sur les vélos, ensuite il y a Mathieu qui sera donc notre kiné pour l'aventure, David qui sera notre chauffeur, plagiste, interprète, souffre-douleur aussi, on lui a pas dit mais c'est prévu, et on a une présence féminine, on a Aurélia qui vient avec nous, donc il faudra que je mette la page expérience à jour, pas de blackvases dessus, je vous surveille. On a très légèrement modifié l'itinéraire par rapport à ce qu'il y a sur la carte XUSC, les différences étant mineures, la carte sera pas mise à jour, donc de toute façon ça va pas vous importer grand chose, on le fera bien au retour proprement, et en fait on prend un peu plus de routes plus rapides, ce qu'ils appellent des routes trans-état ou un truc comme ça, je me souviens plus du nom exact, c'est la grosse loose. Et donc ces routes des interstates, le gros avantage c'est que tout est plus ou moins nivelé, c'est à dire qu'on se prendra pas trop de grosses côtes dans la gueule etc, et ça, ça sera pas mal. Hier on a fait une petite sortie avec Christian, et ça fout vraiment en confiance, parce qu'on a super 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 bien roulé, tout en roulant à 2-2 fronts, avec le vent dans la gueule à l'aller comme au retour, puisque le vent tourne ici, c'est un pays génial, Grenoble, tu pars dans un sens, tu te dis, putain j'ai le vent dans la gueule c'est cool, je l'aurai dans le dos au retour, non, t'es arrivé au bout, le vent il tourne, tu sais pas pourquoi, et tu te le reprends dans la gueule en retour. C'est désespérant, et donc on a bien roulé, malgré qu'on soit 2-2 fronts, on va dans la gueule, qu'on ait fait que parler tout le trajet, puisque moi j'avais passé 2 semaines à Toulouse, donc c'était pas trop vu etc, grosse mise en confiance, donc ça fait du bien, il fallait ça, et puis c'est tout, qu'est-ce que j'ai à vous raconter de plus sur Zexperience, on aura de quoi vous faire un petit rendu, pas en temps réel, parce qu'on fera pas de vidéos etc, là-bas, ni encore moins de live, mais on aura de quoi vous faire des petits articles, tous les jours on va essayer de vous faire un petit article, avec 2-3 petites photos du jour, que ça soit via Twitter, ou dans tous les cas les photos seront balancées sur Flickart, je créerai un petit album, qui s'appellera en temps réel, ou une connerie comme ça, qui seront des photos en basse qualité, pas traité, et donc par définition dégueulasse, enfin dégueulasse, et donc ces photos, ça sera juste l'histoire de vous montrer, ben là c'est Christian qui est par terre, parce qu'il a pas réussi à déchausser, là c'est Locan qui se prend la tête avec un connard, qui a essayé de lui couper le passage, ou c'est Locan qui est mort, parce qu'il a pas mis de casque, et c'est une blague, et donc du coup on pourra vous partager pas mal de petits trucs, donc il y aura un rendu quotidien, sous forme d'article, c'est à ça que ça va servir, pendant que je serai sur le vélo, je pourrai dicter le petit article, à David, ou Aurélia, ou Mathieu, qui seront dans le camping-car, pour qu'il commence à le taper sur l'ordi, et ensuite moi quand je remonte dans le camping-car, je m'occupe de publier, je suis désolé pour le bruit dégueulasse, c'est tout simplement la patte du truc, j'arrête de jouer avec, et donc moi quand je remonterai dans le camping-car, je pourrai ensuite publier la photo, et l'article sur le blog tout simplement, donc il faudra que je vois avec Maxime, et Stéphane, comment on fait, si on garde le blog standard, et qu'on fait juste un truc en temps réel, ou si on crée une petite page dédiée, pour l'aventure, je pense qu'on gardera le blog standard. Et pour vous parler de mon ressenti perso, j'ai les miquettes, j'ai pas souvent eu le stress, plus ou moins en sport, de tout ce que j'ai fait, que ce soit quel que soit le sport, tout simplement, bref, et là on est à un mois du départ, et ça commence à, les genoux commencent à trembler, je commence à me dire, putain comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va faire, etc. En fait comme je disais à Christian l'autre jour, quand on a planifié le truc, on avait une carte Google Maps devant, donc c'était facile, on se disait, bon on part de là à là, ça fait que 20 cm, c'est easy, et puis là plus ça va, et plus je suis en train de faire un zoom sur la carte, et de me dire, bon ben en fait, on va arriver là, à New York, et puis, et la route, elle est supralongue du coup, quand tu regardes, comme ça, de côté, et donc il va y avoir méchamment de quoi faire, et voilà, donc je me dis qu'on s'est lancé dans un truc de fou, que ça sera d'autant plus génial, que c'est aussi taré, et que ça va être des putains de souvenirs, pour plus tard, je me dis aussi qu'il va falloir aggraver des putains de DVD au retour, parce que là pour le moment, vous êtes 300 sur KissBankBank, enfin 282 ou 283, à avoir précommandé le DVD, donc comme c'est des doubles DVD, ça veut dire qu'il va en falloir 600 au moins, galettes, donc je pense qu'il y a un graveur, voire même 2 ou 3 graveurs, qui vont fumer au retour des Etats-Unis, et puis voilà, je ne fais pas bien plus long que ça, les stickers sont prêts, est-ce que vous en voyez d'ici ? Non, il y en a un petit peu partout dans l'appartement, mais là vous n'en voyez pas, les stickers seront prochainement disponibles sur le blog, avec une petite nouveauté dans le blog justement, mais ça il faut voir, il faut, j'ai plein de petits trucs à voir avec Maxime, justement pour l'intégration de petites fonctionnalités sur le site, et puis c'est tout, donc les stickers, vous les verrez à ce moment-là, et je vous ferai un petit podcast dédié dessus, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Experience, c'est déjà pas mal, ça fait un petit moment que je tourne, mais je suis comme un gosse, vraiment c'est trop bien, et j'espère réellement, mais je ne vois pas pourquoi, que ça vous plaira, parce que clairement, c'est génial, c'est fantastique, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, c'était Lokan pour Lokan.fr, et puis passez une bonne journée, profitez du soleil, sortez un petit peu, il fait beau, allez voir des filles, pourquoi j'ai dit ça, allez voir des filles, c'est totalement con, et donc passez une bonne fin de journée, et à très vite, ciao ciao ! I see you over there clown walking,